Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'appréhende un petit peu puisque c'est un parlons vraiment qui va parler de relations sexuelles, de relations amoureuses, qui va donc être très personnelles. Je trouvais ça important de m'affilmer parce que je vous avais un petit peu parlé déjà de tout ça dans ma vidéo vos questions tabous que je vous mettrai dans le petit i et en fait j'en avais parlé genre 30 secondes, une minute je pense et j'ai reçu plein de commentaires et de messages privés par rapport à ça tous les gens du coup se sentaient moins seuls, se sentaient un peu plus compris et des gens aussi qui me demandaient d'en parler un petit peu plus longuement et puis c'est vrai que ça me trottait dans la tête et j'avais pas le courage et aujourd'hui je prends mes boobs à deux mains et on va en parler. Je voulais aussi vraiment parler parce que pour moi je veux pas que ce soit un tabou tous ces sujets là. Comme d'habitude avec les parlons vraiment ce qui est vraiment top c'est que vous puissiez aussi débattre, parler dans les commentaires, vous entraider entre vous. Aujourd'hui je vais vous livrer un petit peu mon expérience, comment je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti et parce que mine de rien ça décrit beaucoup mon adolescence et mon début de vie de jeune femme on va dire. Donc écoutez, on est parti ! Vous l'avez vu dans le titre, j'ai dû l'intituler J'aimais une copain, j'aimais une relation sexuelle avant 19 ans. Pour vous parler de ça, il va d'abord falloir forcément que je vous parle de mes relations amoureuses, de ma vie amoureuse. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour vous faire un bref résumé, j'ai été deux fois amoureuse dans ma vie. J'ai été amoureuse pour la première fois de ma vie, je crois que j'avais 12 ans et j'ai été amoureuse de ce garçon pendant 4 ans, jusqu'à mes 16 ans à peu près. J'étais folle amoureuse de lui mais on n'est absolument jamais sortis ensemble puisque c'était, comment dire les choses poliment ? Un connard ! Oui non c'est pas poli, un goujat ! C'était un mec qui faisait beaucoup joujoux et qui savait que j'étais amoureuse et donc qui en jouait beaucoup. Ce genre de personne là. Un jour j'ai réussi heureusement à me détacher de lui mais on n'est jamais sortis ensemble, on n'a jamais rien fait. Pas de bisous, rien. Et j'ai eu ma première relation de couple mais en fait je ne la compte pas vraiment comme une vraie relation parce que c'est pour ça que j'ai dit que je n'en ai pas eu avant 19 ans. Première relation à 15 ans et on est sortis ensemble 2 mois avec ce garçon. On s'est très peu vus, on faisait juste des petits bisous, voilà on n'a rien fait de foufou et puis c'est surtout que moi je n'étais pas amoureuse et c'est pour ça que je l'ai quitté. J'ai été honnête avec lui parce qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. En fait je me suis rendu compte après quelques semaines, oh c'est pas bien, je sais qu'il y en a qui m'ont gueulé mais bon, c'était un long temps, il y a prescription. Je me suis rendu compte au bout de quelques semaines qu'au final j'étais encore amoureuse de l'autre garçon, du goujat. Donc j'ai quitté ce jeune homme pour pouvoir faire le deuil de l'ancien garçon. Voilà et après pendant 4 ans, j'ai eu personne. Donc pendant toutes ces années, j'avais réussi à faire le deuil en fait de l'ancien garçon mais je pense qu'il m'avait un peu traumatisée parce que pour un premier amour je peux te dire que ça te traumatise quand le mec vraiment joue avec toi, joue avec tes sentiments, fait genre qu'il est amoureux de toi puis finalement non, et puis il va, il vient. Et si tu passes par là ? Bah en fait toute mon adolescence jusqu'à mes 19 ans et demi, parce que je dis 19 ans, j'étais à 2 mois de mes 20 ans. J'ai jamais réussi à avoir une seule attache envers quelqu'un, donc envers un garçon. Jamais réussi à avoir des tâches amoureuses. Vraiment même pas un début de sentiment, pas un début de feeling, tu vois ce petit truc où tu ressens un peu mais t'es pas sûr, vraiment rien. Donc alors tomber amoureux c'était encore pire. Et pendant toutes ces années je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive Marco ? Je me suis vraiment posé 40 000 questions et je me suis foutu une pression énorme, vraiment énorme. Déjà parce que j'avais pas de copains et parce que j'avais jamais rien fait, sexuellement parlant. Donc au début quand j'avais 15 ans ça me travaillait pas plus que ça, je me disais c'est bon, en même temps c'est récent, que t'étais amoureuse de l'autre, et puis t'étais jeune, voilà. Puis à 16-17 ans, bah toujours pareil, je faisais ma vie au lycée tranquillou. Le jour où ça a vraiment commencé à réellement me travailler et où j'ai vraiment commencé à me poser plein de questions, c'est quand j'ai eu 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans je me suis dit mais Marco, est-ce que tu te rends compte ? Tu es majeure et tu n'as jamais eu de copain et tu n'as jamais eu de relation sexuelle, tu n'as pas fait ta première fois. Et j'ai commencé à partir de mes 18 ans vraiment à très mal le vivre. Donc au début j'avais pas de réflexion de la part de mes proches, de mes amis, de ma famille. Ma famille, en gros ma mère elle disait t'as bien le temps pour ça, profite. Mon père on n'en parlait pas, comme ça au moins c'était fait. Et puis bah avec mes copines, j'étais pas la seule en fait, on était encore beaucoup dans mon entourage à avoir rien fait. Sauf que plus le temps passait, plus mes copines elles avaient des copains, plus ça allait, plus j'étais la seule à ne pas avoir d'expérience de ce côté-là et moins je le vivais bien en fait. En fait le début de mon mal-être par rapport à tout ça, ça a été quand j'ai eu la majorité et plus le temps passait, plus ça s'accentuait à chaque nouvelle étape de ma vie. Genre quand j'ai eu mon bac, ça s'accentue encore plus, quand je suis passée à la fac, là je me suis dit mais je suis sûre qu'autour de moi tout le monde l'a déjà fait, mais moi non. En fait j'avais plein de choses qui se jouaient, déjà je pense que j'avais une très grande peur de la solitude, tellement je ne m'aimais pas, tellement j'avais, je pense que c'est ça, j'avais tellement peu confiance en moi, je m'aimais vraiment pas, je me détestais, je détestais mon corps, je détestais ma façon de penser, je détestais ma tête, je détestais tout chez moi. Et je me disais, personne n'est capable de m'aimer, et en plus de ça j'ai un coeur de pierre, j'arrive à aimer personne. Je pensais à l'époque que je voulais être en couple pour l'affection, pour les bons côtés d'une vie de couple, mais quand j'ai réfléchi et avec ma manière de penser de l'époque, c'était pas du tout pour ça, c'était juste parce que je pensais qu'être en couple avec quelqu'un, ça allait me rendre heureuse. Que nini, c'est pas du tout une solution. Je peux vous dire que maintenant avec le recul, je me dis, non ça marche pas comme ça. A la base, quand j'étais plus jeune, je me disais, la relation de couple, les relations amoureuses, c'est ce qui rend heureux. Je pense que j'ai été trop bercée dans les Disney avec les Prins Charmants et Patati Patatou. Et aujourd'hui quand j'ai réfléchi, je me dis, mais pas du tout, la vie c'est moi, c'est ma vie personnelle, et si jamais je tombe amoureuse et que la personne aussi est amoureuse et qu'on fait une vie de couple, bah c'est du bonus, et ça me fera être encore plus heureuse. Mais il ne faut pas que ce soit seulement ça qui me rende heureuse. Après ça crée de la dépendance affective. On va parler aussi au niveau relation sexuelle, parce que là du coup on a parlé plus relation amoureuse, j'avais vraiment cette envie et ce besoin, c'était un réel besoin. J'étais malheureuse dans ma vie de me dire que j'étais pas amoureuse, que personne n'était amoureux de moi, et que je vivais pas une histoire d'amour, parce que voilà, je voyais mes copines autour de moi, je voyais tout le monde faire leur première fois, donc premier bisou, premier machin, première fois sexuelle, plein de choses, et je me disais, super. J'avais l'impression d'être une désespérée, d'être un cas à part. Alors que croyez-moi, c'est bien plus répandu que ça, déjà je l'ai vu avec vous en commentaire et en message privé, mais même autour de moi, au final, t'as plein de gens, quand t'apprends à les connaître, qui te disent « Ah mais non, moi j'ai jamais eu personne, ah non, moi j'ai pas fait ma première fois non plus, il n'y a rien d'anormal, c'est ça, je me sentais anormale. » Et quand ils réfléchissent, c'est quoi la normalité là-dessus ? Ok, il y a une moyenne d'âge, mais si tu fais à 25 ans, il n'y a pas de problème, ou même 30, j'en sais rien, c'est ton... tes envies, c'est ton corps. Et ce dont je voulais vraiment parler dans cette vidéo, c'était surtout au niveau de la première fois sexuelle, parce que ça, c'était ce qui me bouffait vraiment le plus. Je voyais mes copines le faire, et dans mon groupe de meilleurs potes, je faisais partie des dernières à ne pas l'avoir fait. Alors je dirais pas que je le vivais comme une compète, mais c'était plus, je le vivais comme quelque chose d'anormal du coup. Et comme genre de question, j'ai commencé à me dire « Est-ce que déjà je suis normale ? Et pourquoi ? Est-ce que je plais pas ? » Alors si, il y avait quand même des garçons qui étaient attirés par moi, qui draguaient machin, puis moi je les repoussais, donc je commençais à me dire « Mais est-ce que c'est moi le problème ? Pourquoi je les repousse ? » « Pourquoi ça me fait si peur en fait de passer le cap ? » J'avais vraiment très peur, parce que genre quand j'allais en boîte, enfin je suis allée très peu en boîte dans ma vie, mais quand j'allais en boîte de boire un coup en ville ou quoi, ou que quelqu'un me draguait, j'avais très peur d'un coup. Donc là, je me posais plein de questions, je me disais « Est-ce que c'est à cause du goujat ? » On va l'appeler comme ça, ça va être plus simple. Est-ce que c'est à cause du goujat ? Est-ce que c'est parce qu'il m'a vraiment dégoûtée en fait de tout ça ? Je pense que ça a beaucoup joué pendant quelques années. Et mes copines me disaient toujours « Mais t'inquiète pas, ça va te tomber dessus quand il t'y attendra le moins. » Tu sais, c'est ce genre de phrases que tu entends partout et qui sont tellement vraies en fait. Quand ça t'arrive, tu te dis « Ah mais là, je m'y attendais pas. » Je me rappelle quand j'ai eu 19 ans, quand c'était mon anniversaire, j'étais plus triste qu'autre chose. Et je trouve ça grave quand j'y repense. J'étais hyper triste parce que je me disais « Encore un an où tu l'as pas fait. » Et en fait, il y a commencé aussi à avoir une énorme pression sociale. Bien évidemment, tout ça, c'est dû à la pression sociale. C'est parce qu'on en parle de partout et si tu l'as pas fait, moi j'entendais des gens dire des choses, c'est hallucinant. J'entendais des potes qui me disaient « Clairement, mais franchement, t'as un problème. Remets-toi en question, c'est peut-être toi aussi qui est trop exigeante. » Ça, je sais qu'on me l'a dit. Alors que moi, j'avais pas forcément d'exigence. Non, en fait, j'attends juste d'être prête. À l'époque, ça me bouffait, mais c'était clairement à cause des autres. C'était parce que je me comparais à autrui. C'était parce qu'il y avait une pression sociale énorme. Et quand j'ai eu 19 ans, j'étais vraiment triste parce que je me suis dit « Ça y est, je suis à un an de mes 20 ans. » Je sais pas pourquoi, pour moi, c'était un cap énorme, les 20 ans. Je me suis dit « Ça y est, je vais arriver à 20 ans. Je l'aurais pas fait. Je vais finir vieille fille avec mes chats. » Mais meuf ! Mais j'ai tellement changé. Maintenant, je suis tellement dans un autre état d'esprit. Bref, ça, je vous le dirai à la fin maintenant comment je pense. Je vais jamais réussir à trouver quelqu'un. Je vais toujours être seule. Vraiment, j'utilisais vraiment ce mot « seule ». Et pour moi, c'était terrible de finir seule. C'était genre « Non, mais c'est pas possible, tu vois ». Et puis, j'ai grandi. Donc voilà, j'ai eu mes 19 ans. J'étais super mal. Je me rappelle qu'avec mes copines aussi, on s'aidait pas vraiment. Parce que j'avais une copine qui, comme moi, ne l'avait jamais fait. Et on en a reparlé d'ailleurs l'autre jour quand on s'est vus un soir. Et on s'est dit « Mais pourquoi on faisait ça ? » Donc elle avait 19 ans aussi. Et elle aussi n'avait jamais eu de copains, n'avait jamais eu de relation sexuelle. Et on se disait tout le temps, toutes les deux, dès qu'on se voyait « Ouais, on est nul, on est désespérée de l'amour, désespérée du sexe, on est vraiment... » Enfin, on se tirait un peu vers le bas finalement, mais sans s'en rendre compte. Vraiment, tout ça, on s'en rend compte aujourd'hui parce qu'on en a reparlé. Je vous dis, on s'en est vraiment rendu compte. Mais on se tirait vraiment vers le bas. C'est comme si on se disait que sans homme, que sans homme, on pouvait pas être heureuse. Et qu'on était forcément seule si on était pas avec quelqu'un. J'aime pas se taire maintenant. Aujourd'hui, je dis pas « Je suis seule », je dis « Je suis célibataire ». Mais je suis pas seule, je suis très bien avec moi-même. On m'a toujours dit, et c'est vrai, le meilleur ami que tu puisses avoir, c'est toi-même. Parce que c'est toi qui va vivre avec toi toute ta vie. Donc il faut que t'apprennes à t'apprécier, que ce soit physiquement, mentalement. Et parce que de toute façon, une relation de couple, elle marchera jamais si tu prends quelqu'un pour être heureux. Il faut que tu prennes cette personne en bonus dans ta vie, mais que t'aies ta vie personnelle à côté. Parce que ça fonctionnera jamais sinon. Il y aura un moment où ça va péter. Peut-être que ça va durer un an, peut-être deux ans. Mais un jour, ça va péter, et je te le promets. T'aspires l'énergie de l'autre au final quand tu fais ça, donc c'est pas sain du tout. Et non, aujourd'hui, je dis plus du tout « Je suis seule », je dis « Je suis célibataire ». Mais je suis très bien célibataire. Donc bref, jusqu'à mes 19 ans et demi, du coup, j'ai rien eu sexuellement, amoureusement. Et puis, comme on dit, ça m'est tombé dessus. Sans que je ne vois rien venir. Et puis du coup, je me suis mise en couple avec la personne qui est mon ex aujourd'hui. Et j'ai pris peur. J'ai pris vraiment peur. Au début, je me suis dit « Ça y est, depuis des années, tu te fous la pression de ouf. Et aujourd'hui, tu flippes. » Il s'est passé ce qui s'est passé. La première fois est venue « Ah, il est doux. » Que quand ça s'est terminé, la première chose que je me suis dit, déjà « Aïe, ça fait mal. » Donc deuxième chose que je me suis dit, tout ça, pour ça. Alors c'est sympa, c'est très cool, le temps que ça dure. Mais des années de souffrance psychologique, réellement, pour ça. Je me suis dit « Arnaque ! » Alors c'est vrai que c'est génial, et je ne regrette rien. C'était deux années superbes. Vraiment, t'es pas bien. Moi, j'ai l'impression d'avoir gâché des années de ma jeunesse à pas profiter juste de ma vie personnelle parce que je voulais trop quelqu'un avec moi dans ma vie alors qu'au final, on peut vivre seul. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un dans sa vie pour être heureux. Et je sais que c'est compliqué, que ça prend du temps de s'aimer, que ça prend du temps, tout ça. Mais c'est possible. Et même si ça met quelques temps, croyez-moi, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et j'aime pas le mot « seul ». Donc moi, je vais refaire l'expression « Il vaut mieux être célibataire que mal accompagné. » Ouais, c'est ça le message que je veux dire dans cette vidéo. C'est que déjà, si jamais vous avez 18, 19, 20, 25, 30, ne croyez pas que vous êtes seul à ne jamais avoir eu de relation sexuelle ou jamais avoir eu de relation amoureuse parce que clairement, vous êtes loin d'être les seuls. Je suis sûre que dans les commentaires, il va y en avoir beaucoup. Lisez les commentaires et regardez le nombre de gens qui sont dans le même cas parce que croyez-moi, j'en suis persuadée, vous n'êtes pas les seuls parce que moi, rien que dans mon entourage proche, on était plusieurs. Alors, on le vivait tous très mal. Mais si jamais dans votre entourage, il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là, tirez-les vers le haut. Dites-leur que non, c'est pas grave, que ça viendra un jour. Promettez-le parce que c'est sûr que ça viendra un jour. Et même si c'est pas le cas, on peut se faire plaisir même sans s'engager dans une relation. Et même si vous voulez pas de ça. Bref, il y a tellement de possibilités. Je sais que moi, j'étais pas prête à faire ma première fois avec un plan cul mais j'ai des potes qui l'ont fait, il n'y a aucun problème. Ce qui compte pour ces premières fois, qu'elles se soient premières fois sexuelles, mes premiers bisous, mes premières relations, c'est de faire les choses quand vous vous sentez prêt et pas vous forcer, pas vous le faire parce que la société ou parce que vos proches vous foutent la pression. Et je regrette vraiment pas aujourd'hui d'avoir attendu parce que certes, je l'ai fait plus tard que la moyenne. Et c'est tout. Et d'ailleurs, pour faire une moyenne, il y a des extrémités et il y a forcément des gens qui le font, mais bien des années après. Et pareil, par exemple, imaginez, parce que ça, je vois ce genre de cas. Donc moi, ça m'est pas arrivé, mais imaginez, vous avez 15-16 ans, j'en sais rien, je vous dis à un âge comme ça. Vous êtes en couple avec quelqu'un et puis la personne qui est en couple avec vous a vraiment envie d'avoir des relations sexuelles. Mais vous, vous vous sentez pas prêt. Par exemple, elle vous menace de vous quitter parce que vous voulez pas le faire, mais qu'elle vous quitte ! Mais vraiment, bon débarras ! Et ne cédez pas à ce genre de pression parce que si vous, vous en avez pas réellement l'envie mais que la personne vous foire sans faire du chantage ou la pression, ça s'appelle du viol. Donc vraiment, ne faites pas ça. accoucher avec moi, mais casse-toi ! Et surtout, tant qu'on parle de cul, protégez-vous, protégez-vous avant d'avoir fait tous les tests. Mettez des capotes, il existe plusieurs capotes, même pour les fellations, oui, parce que même en faisant une fellation, on peut attraper des cochonneries. J'ai dit des choses peut-être qui peuvent paraître très bateaux, mais je voulais vous parler de mon expérience parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément travaillé toute mon adolescence. C'est aussi la soif de découverte, c'est l'inconnu et on se dit, waouh, j'aimerais trop savoir ce que c'est, j'aimerais trop savoir ce que ça fait, mais tu le sauras un jour, mais prends ton temps, ne te force pas par pression sociale. Et je sais que la pression sociale, elle est là pour beaucoup de choses et pour ça aussi. Et on ne s'en rend pas forcément compte, des fois, c'est complètement inconscient, et moi, c'était mon cas, c'était vraiment complètement inconscient. Pour moi, c'était juste moi qui me foutais la pression, alors que pas du tout. J'arrive vraiment à m'aimer et ça, c'est digne d'un exploit, vraiment, et je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureuse. Maintenant, je profite de ma famille qui va bientôt s'acquantir, oui ! Bref, bisous à la future maman, je sais que tu passes par là. Je n'ai pas besoin de me dire, ouf, je ne dors pas seule, ouf, je sais que j'ai quelqu'un à m'appeler si ça ne va pas. J'ai mes amis pour ça, il n'y a pas de problème. Il y a ma maman, elle sera toujours là, ma maman. Une maman, elle, elle ne vous lâche jamais. Après, je ne suis pas non plus en train de dire, l'amour, c'est horrible, ça y est, j'ai trop souffert, je ne veux plus jamais que ça recommence. Je suis quand même open. Aujourd'hui, voilà, si j'ai un feeling avec quelqu'un, si j'ai des sentiments pour quelqu'un, je n'aurais pas peur de me lancer, parce que oui, je sais que ça peut faire souffrir aussi l'amour, et c'est vrai, ça ne te met plus bas que terre. Mais je sais aussi qu'on s'en relève forcément un jour, même si ça prend plus ou moins de temps, mais je sais qu'on peut y arriver, et surtout, ça vaut le coup de souffrir, parce qu'on vit des choses incroyables aussi grâce à l'amour. C'est un sentiment qui est puissant, c'est un des sentiments les plus puissants. Moi, je suis vraiment une amoureuse de l'amour, mais je suis aussi amoureuse de moi, et j'ai, enfin, façon de parler, mais je m'aime avant tout, et je veux vraiment m'aimer à 300% avant d'aimer quelqu'un en plus de moi. Parce que ça fait beaucoup aimer, sinon... Voilà, je vais arrêter là, je pense, sinon je vais me répéter. N'hésitez pas à vous à me donner tout votre point de vue là-dessus, m'expliquer vos expériences. Voilà, c'était pas une vidéo pour vous dire des conseils sexuels à proprement parler, mais vraiment, comme d'hab, dans les parlons vraiment, un partage d'expériences, j'adore faire ça. C'est compliqué de trouver des sujets qui me parlent, mais bon, j'en ai encore plein en tête, donc voilà, et celui-là, c'était... Je savais pas comment l'aborder, finalement, j'ai voulu le faire au feeling. Je pense que c'est le mieux, parce que je parle avec vous, comme quand je parle avec des potes, et avec mes potes, bah, j'ai pas de feuilles avec des notes, vraiment, j'en parle comme ça. Voilà, tout le monde, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter tout ça pour qu'on pas pote entre nous. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501